... Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler l'actualité de ce dimanche, le coup de chapeau du week-end doublé d'un immense cocorico. La navigatrice Isabelle Autissier vient de réaliser un authentique exploit, tout à fait exceptionnel. Non seulement c'est la première fois qu'une femme remporte une étape de la course autour du monde à la voile, mais en plus Isabelle Autissier a distancé ses rivaux de plusieurs jours. Cap sur l'Afrique du Sud avec notre envoyé spécial Jean Mamère. Une heure du matin, au large de Cape Town, Isabelle Autissier et son bateau sortent de la nuit. Ils remportent leur première grande victoire dans une course transocéanique. Apparemment, le marin et la machine sont en parfait état. Mais après 34 jours de mer et quelques heures, les éléments ne leur épargnent rien. Alors qu'ils soufflaient encore à près de 70 km heure, le vent tombe tout d'un coup. A croire que la mer veut s'accorder un petit supplément en compagnie de celle qui est en train d'accomplir un véritable exploit. Il lui faut encore manœuvrer et brasser de la toile. Les lumières de la ville sont à la fois proches et lointaines. Elle doit mériter les feux de la rampe avant la grande délivrance. Deux heures plus tard, le vent revient enfin. Isabelle Autissier gagne, bat le record de la course dans cette première étape. Etats-Unis, Afrique du Sud, émotions. Oui, un peu d'émotion juste au moment de la ligne, je crois. Parce que c'est vrai que cette arrivée a été assez tendue entre beaucoup de vent avant l'arrivée, plus du tout, et puis de retrouver tout le monde, et puis de passer de la solitude à retrouver plein de gens, et de finir cette course et de la finir en tête. Ça faisait beaucoup de choses à la fois. Voilà, j'allais dire aussi, il y a quand même le fait qu'il ne faut pas oublier que vous êtes la première femme à remporter dans une épreuve autour du monde, je dirais quelque chose d'officiel, et surtout pour vous, c'est votre première grande victoire. Oui, c'est vrai, ça fait une dizaine d'années que je fais de la course, et c'est la première fois que je gagne dans une épreuve de cette importance, donc c'est un grand moment, oui. Est-ce que l'intérieur, je dirais, d'un bateau en solitaire d'une femme est mieux aménagé que celui d'un homme ? Apparemment, ce n'est pas le cas. Bah, mieux aménagé, je ne sais pas, non, je ne crois pas, parce qu'en fait, tout est fait pour la course et conçu pour la course, donc il faut que tout soit léger et efficace. Bon, il faut quand même penser à faire la cuisine, donc on fait la cuisine, il y a ce qu'il faut, mais il y a vraiment le minimum. Il faut penser à dormir, donc là aussi, il y a ce qu'il faut et le minimum. Il y a par contre une grande place pour, je dirais, le travail, moi j'appelle ça le bureau, c'est-à-dire la table à cartes, pour travailler la météo, avoir tous les appareils de navigation, ça fait le, je dirais, le centre nerveux du bateau. Pour le présent, elle refait les raccords pour les journaux américains. Avant de retourner prendre un petit bain de foule, c'est tellement bon. Isabelle Otissier peut profiter tranquillement de sa joie ennessante. Son poursuivant immédiat n'est attendu au cap que dans 6 jours, au mieux, et le départ de la prochaine étape, c'est dans un mois. Rendez-vous dans un mois. Une autre histoire d'eau maintenant, mais beaucoup moins réjouissante, les Etats-Unis et notamment l'état du Texas sont touchés depuis plusieurs jours par de graves inondations. Un oléoduc, vous le savez, s'est rompu. La marée noire s'ajoute aux dégâts causés par les eaux. Patrice Romden. Pour une autoroute épargnée, des dizaines de routes noyées, Houston, la quatrième ville la plus peuplée des Etats-Unis, est partiellement paralysée. Après plusieurs jours de pluie torrentielle, le Texas compte ses morts, 19. Dernière victime, un garçon de 4 ans, découvert hier soir. Plus de 10 000 personnes ont déserté leur domicile. D'autres s'apprêtent à le faire. Et au pays des cow-boys, la pirogue des Indiens est par endroits le seul moyen de locomotion possible. Bill Clinton déclare la zone sinistrée de quoi rassurer ceux qui déjà pensent des dommagements. Que voulez-vous que je vous dise ? On essaie de sauver les objets fragiles, les choses auxquelles on tient. On les pose sur le lit, sur la table, mais dans la maison, le niveau de l'eau ne cesse de monter. Alors on déménage le tout, on pose les objets un peu plus en hauteur, mais il n'y a rien à faire. L'eau finit toujours par les rattraper. Et finalement, tout est fichu. Derrière l'amertume des habitants se profile la menace écologique. Les inondations ont provoqué la rupture de trois oléoducs. Conséquence, des millions de litres de fioul, de pétrole brut et d'essence se sont déversés dans une rivière qui depuis plusieurs jours a quitté son lit. En Grèce, le bilan des inondations de ce week-end est ce soir de 10 morts, mais il pourrait s'alourdir encore. Et puis, des pluies torrentielles se sont également abattues sur l'extrême sud de l'Algérie, dans la région de Tamanrasset. Cela n'était pas arrivé depuis plusieurs années. Ainsi, les habitants ont vu ressurgir des rivières qui étaient asséchées depuis bien longtemps. Le Proche-Orient vivra cette semaine une nouvelle étape dans le processus de paix, une étape très importante. Israël et la Jordanie signeront mercredi un traité qui met fin à 46 années d'hostilité. Les deux pays préparent la réouverture de leur frontière. Des soldats israéliens et jordaniens ont installé aujourd'hui à l'un des points de passage entre les deux pays un pont flambant neuf, réplique parfaite du pont Hussein qui avait été dynamité en 1968. Le roi Hussein de Jordanie, qui a toujours milité pour cette paix, doit tout de même faire face dans son pays à l'opposition d'une partie des islamistes. Reportage à Amman, la capitale de nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Claude Sicard. Un camp surpeuplé à l'est d'Aman, Ouahadat. Un camp, symbole de la grande blessure palestinienne de 1970, toujours soudé dans la mémoire du massacre de Septembre Noir. Ici s'entassent aujourd'hui plus de 200 000 réfugiés, la plupart de la guerre de 1967. En ce jour de prière, ils sont nombreux à venir écouter le prêchant flammé de l'imam Hamza Mansour. On vit une semaine riche en événements. Il y a un accord qui va être signé entre le royaume hachémique et ce qu'on appelle Israël. Je ne reconnais pas l'existence de cette chose qu'on appelle Israël. Et derrière chaque mot de ce traité, se cache un serpent, une couloir. Au-delà de son influence religieuse, l'imam représente un véritable poids politique. Il siège au Parlement jordanien. Avec 12 députés, le Front d'Action islamique, combat l'accord israélo-jordanien. Je refuse cet accord parce qu'il est basé sur une reculade sur les principes jordaniens. Non à une paix séparée, non à l'abandon de Jérusalem, non à la mise à l'écart des réfugiés et des évacués. Autre discours, à l'ombre de la mosquée bleue, la mosquée officielle d'Aman. Ici, quoi qu'on pense, on reprend les arguments du pouvoir. Le roi Hussein et le gouvernement jordanien ont vu que dans ces conditions difficiles, il fallait une solution juste et équitable au règlement du conflit judéo-arabe. Partagés entre l'espoir et la méfiance, les Jordaniens attendent la signature officielle de l'accord, mercredi, à Aqaba. Pour certains, le début de la paix. Pour d'autres, ce qu'ils appellent déjà un mercredi noir. À Jérusalem, maintenant, et pour ajouter à la confusion, deux autres mouftis se livrent une bagarre acharnée. Jordaniens et Palestiniens, vous le savez, revendiquent leur autorité sur les lieux saints de Jérusalem. La semaine dernière, le moufti de la ville, qui est en quelque sorte le juge suprême de la religion musulmane, est décédé. Les Jordaniens lui ont donc immédiatement trouvé un successeur. Mais les Palestiniens aussi. Il y a donc désormais deux mouftis pour un seul fauteuil. Reportage d'Olivier Derner. Colombais à ces deux églises, Jérusalem a ses deux mouftis. Mais il y en a un de trop. Le premier moufti, Sabri, a été nommé par Yasser Arafat. Le deuxième, qui se balade un peu plus loin, Moufti Abdin, représente le roi Hussein de Jordanie. Le palestinien est très entouré, très gâté aussi. Il occupe le superbe bureau du précédent moufti pro-jordanien, décédé la semaine dernière. On l'appelle de Gaza tous les quarts d'heure. Tiens bon moufti, surtout, ne bouge pas, lui dit-on. Il a deux qualités, ce proche d'Arafat. Il est patient et obstiné. 50 mètres plus loin, le jordanien est seul dans son bureau, vissé à son siège, pendu au téléphone. C'est Aman qui s'informe et qui s'inquiète. Les palestiniens ont leur autorité. Les jordaniens ont leur propre autorité aussi. C'est pour cela qu'il faut une coordination entre nous. Il hésite. Chaque mot, il est vrai, a son importance. Aman, sa capitale, vient de lui donner des instructions et il ajoute, après avoir bien réfléchi, très bien réfléchi, l'arrivée des palestiniens à Gaza et Jericho a tout bouleversé. Il s'écroît tout permis. On tourne en rond avec ces deux mouftis qui ne veulent pas en démordre. Moi, je n'ai pas d'autre interlocuteur que l'autorité palestinienne. Ce sont les palestiniens qui doivent protéger maintenant les lieux saints. C'est un devoir. À l'heure de la prière, ils évitent de se rencontrer. Cette fois-ci, sur le tapis de la mosquée du Dôme du Rocher, on verra le jordanien. Mais après tout, c'est à Dieu de reconnaître les siens. À noter encore au Proche-Orient qu'en Égypte, un touriste britannique a été tué ce matin près du site touristique de Luxor, dans le sud du pays. Quatre autres personnes ont été blessées. Leur minibus a été mitraillé par des inconnus. Pour refermer cette page étrangère, on croyait avoir pratiquement tout vu en matière d'espionnage par avion et par satellite. Mais les Etats-Unis innovent encore. Patrice Pelé. Environ 5 mètres d'envergure, construit un matériau composite pour éviter qu'il ne soit détecté. Voici le dernier espion américain fabriqué à la demande du Pentagone. Pas de pilote à bord du Prédator. Il est télécommandé du sol et à plusieurs dizaines de kilomètres, grâce à ses caméras haute définition, rien ne lui échappe. Mouvement de troupe, déplacement de chars, départs missiles, activité des bases militaires, décollage des avions, le Prédator peut voler 40 heures au-dessus du champ de bataille. Un espion qui ne coûte pas cher. Avec le Prédator, on est loin des grands programmes militaires d'espionnage, comme avec le plus célèbre des avions, le SR-71, Blackbird. Pendant 30 ans, à coups de millions de dollars, l'oiseau noir a renseigné le président des Etats-Unis dans tous les moments de crise. Une époque révolue avec l'apparition du satellite et les restrictions budgétaires dans les programmes militaires. Voilà pourquoi aujourd'hui, les maquettes volantes espions sont à la mode. L'une d'elles, en 1993, a survolé l'artillerie serbe pour le compte de la CIA. Le monde change, les espions aussi. En France maintenant, au milieu d'un week-end politique pas particulièrement agité, l'attrait médiatique Dominique Voinet a été officiellement désignée pour emmener les Verts dans la campagne présidentielle. Mais elle ne sera pas seule. Les écologistes font merveille dans l'éparpillement. Agnès Molini. La relève est assurée chez les Verts. Après les déchirements de l'été, le mouvement aura une candidate à l'élection présidentielle, Dominique Voinet. Au-delà de l'écologie, elle milite aussi sur le terrain social, comme ici, lors de la journée internationale contre la misère. Et même si elle ne veut pas être classée à gauche, elle avoue ne pas faire confiance à un candidat de droite au second tour de la présidentielle. J'ai les plus grandes raisons de douter de la volonté des candidats du camp conservateur de s'engager en faveur de l'arrêt définitif des essais nucléaires, de la semaine de 35 heures ou de la réforme de la politique africaine de notre pays. Alors ne faisons pas de politique fiction, attendons de voir sur quel thème ils s'engagent et laissons-nous le temps de mener campagne. N'est-ce pas Brice ? Oui, là. Il est bien loin ce temps des amours, celui des accords entre écologistes. Brice Lalonde sera lui aussi candidat à la présidentielle. Et Antoine Wechter qui a quitté les Verts cet été hésite. L'élu alsacien n'exclut pas d'entrer dans la course au nom des écologistes indépendants. Les écologistes ne se reconnaissent, ne peuvent se reconnaître ni dans la candidature qui est proposée par les Verts ni dans celle de M. Lalonde. Et par conséquent, s'il ne devait y avoir aucune solution, l'écologie indépendante devrait tout de même être représentée. Pour Noël Mamère qui a quitté Brice Lalonde pour Bernard Tapia aux européennes, il y a trop de candidats écologiques. Avec ça, on risque de permettre la possibilité qu'il y ait deux candidats de droite au deuxième tour. Moi, je n'en veux pas de ce choix-là. Et puis, je sais qu'il y a un candidat qui est possible. À gauche, qui répond assez largement à un certain nombre des préoccupations des écologistes, c'est Jacques Delors. Voter socialiste, rester indépendant, le message des Verts reste brouillé. Dans ce contexte, difficile de penser que la présidentielle va leur permettre un nouveau départ. Dans la majorité, après l'échange des lettres cette semaine, on attendait la réponse de Valéry Giscard d'Estaing à l'invitation d'Edouard Balladur. Cette réponse est venue il y a quelques minutes. Valéry Giscard d'Estaing était l'invité du forum RMC L'Express. Je vais lui répondre. Je n'ai pas voulu répondre tout de suite parce que je ne voulais pas, en répondant de façon précipitée, donner l'impression qu'il y avait une responsabilité de l'UDF dans cette affaire alors qu'il n'y en a pas. On a parlé de guerre des Bristol. Ce n'est pas moi qui en veux les lettres. On me les envoie, il faut répondre. Quand on vous écrit, on répond. j'étais un peu surpris de la retrouver dans la presse sans bien entendu qu'on m'ait posé la question. Bon, alors je répondrai cette semaine. De la même manière ? Par voie de presse ? Non, non, pas du tout. Non, non, j'enverrai ma lettre. Comme la lettre du Premier ministre a été rendue publique, je crois qu'il est normal que ma réponse soit rendue publique. En tout cas, pour ma part, je n'y ferai aucune objection. Et puis le climat des affaires qui touchent la classe politique engendre par ricochet un grave malaise chez les militants. Dans le Pas-de-Calais hier soir, devant leurs élus, des militants du Parti républicain ont exprimé leur ras-le-bol de façon très directe. Benoît Gadré et Gilles Balbastre. Clémenceau disait la politique, c'est comme l'andouillette. Pardonnez-moi, mais ça sent un peu la merde, mais il ne faut pas que ça sente trop. Et c'est un peu c'est un pressonger en ce moment. C'est que la politique en ce moment, ça sent vraiment mauvais. Le ton est donné dans le Pas-de-Calais. Les militants ne cachent plus leur malaise. Les uns après les autres, ils étaient invités à donner leur sentiment sur le séisme qui secoue depuis quelques semaines leur parti. Et de cette tribune, ils ont fait l'exutoire de leur état d'âme. Nous sommes écœurés. Je pensais être à l'intérieur d'un parti jeune et que l'on pensait propre, mais voilà que ces affaires viennent noircir le tableau. Je voulais demander pourquoi certains restent alors que je pense qu'ils font un mal énorme au parti républicain. Grand gourou de cette séance, Philippe Vasseur, chef de file du PR dans le Pas-de-Calais. Un peu en marche du parti depuis son éviction du secrétariat général, il fait sienne la fronte des militants, stigmatise l'absence de démocratie au sein du parti et appelle à une nouvelle aventure. Nous savons très bien qu'on ne peut recomposer le paysage politique comme on dit que quand celui-ci s'est décomposé. Je crois que nous sommes en pleine décomposition politique. À nous de recomposer, à nous de refonder notre famille républicaine sur la voie de l'engagement, sur la voie de la moralisation et sur la voie de la démocratie. À bon entendeur, la fédération du Pas-de-Calais compte bien propager ses idées au risque d'apparaître comme celles qui quittent le navire en pleine tempête. Le parti républicain qui réunira un bureau très important dans la journée de mardi. Une image très spectaculaire maintenant et rétrospectivement assez effrayante attrapée à la volée par un de nos confrères de France 3 ce matin près de Clermont-Ferrand. Voilà, tout un pan de montagne s'est écroulé au moment où il allait s'engager avec son véhicule sur cette Nationale 122. Une grosse frayeur donc, mais aucun blessé. Et la Nationale 122 près de Clermont-Ferrand est fermée, sera fermée pour au moins un mois. Et puis dans les Pyrénées-Atlantiques, un incendie dans une résidence d'Orthèse a obligé une centaine de personnes à évacuer leur domicile la nuit dernière. C'est la troisième fois en dix jours qu'un incendie se déclare dans la ville et les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un acte criminel. Un bilan à la fois étonnant et préoccupant, maintenant celui des numéros verts mis en place depuis 1990 pour venir en aide aux enfants maltraités. En quatre ans, le nombre d'appels a triplé, des témoignages souvent très bouleversants. Marie-Pierre Samitier et Patrick Voix. L'enfance de Jean-Philippe ressemble à celle de milliers d'enfants maltraités qui souffrent en silence. Une souffrance qui va parfois jusqu'à la mort. Aujourd'hui, en France, un enfant meurt chaque jour victime de mauvais traitements. Mon père me faisait souffrir physiquement. Donc, il mettait par exemple de l'eau froide dans la douche et dans la baigne noire et puis, bon, il mettait la tête en dessous l'eau. Mais bon, quand je parle de complicité par rapport à ma mère, c'est que ma mère, elle me tenait les jambes parce que sinon, j'éclaboussais partout dans la salle de bain. Alors, ça faisait désordre. Lorsqu'il avait 7 ans, en 1979, son seul recours possible a été de se sauver dans la rue. A l'époque, le numéro vert du ministère des Affaires Sociales n'existait pas. Or, ce numéro de téléphone gratuit fait aujourd'hui un bilan étonnant. En 3 ans depuis qu'il existe, le nombre d'appels reçus a plus que doublé. De 115 000, on est passé à 250 000 appels par an. Des cris d'alarme poussés par des enfants ou par des personnes extérieures qui n'hésitent plus à témoigner. Il est important de dire aux personnes qu'elles énoncent des faits, qu'elles énoncent des choses qu'elles ont vues. Elles énoncent des faits et ne leur appartient pas de faire le diagnostic. Ce sont des professionnels qui vont faire le diagnostic. Or, aujourd'hui, ce numéro vert est saturé. On ne peut répondre qu'à 30% des appels. Des appels qui aboutissent souvent après une longue attente au standard téléphonique. Beaucoup d'anniversaires de grandes institutions en ce moment. On parlait hier soir de l'école normale supérieure. Le Conservatoire national des arts et métiers fait lui aussi son bicentenaire. Une opportunité si l'on veut changer de métier ou en trouver un nouveau. Mais la certitude aussi de faire deux journées de travail en une. Patrice Pelé et Jean-Louis Bousser. 18 heures après une bonne journée de travail, la majorité des Français rentrent chez eux. Pour d'autres, la pendule continue de tourner. Elle redémarre même. Ils sont 400 ce soir dans le grand amphi des arts et métiers. Après la théorie, suivra la pratique, ils ne rentreront chez eux que vers 23 ans. Dans un amphithéâtre, nous avons des gens d'origine extrêmement différente, parfois de niveaux différents, niveaux d'enseignement différents, mais aussi de cultures scientifiques différentes. On peut avoir des élèves qui connaissent techniquement un sujet aussi bien que nous, comme des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Christine Denevillère fait partie de ces acharnées. Pendant 4 ans, samedi compris, elle se sera rendue aux arts et métiers dans seul laboratoire de chimie. Arrivée avec un BTS, elle a brillamment décroché son diplôme d'ingénieur en chimie industrielle avec mention très bien, s'il vous plaît. C'est vrai que la première année, il faut se forcer, il faut être encouragé aussi par son entourage. Moi, mes amis, ils ont beaucoup compté aussi pour moi, mais ensuite, quand on y est, ça devient facile parce qu'on ne se pose plus la question. On est lancé, on a un peu sacrifié de soi, donc on n'a pas envie de revenir en arrière et on continue jusqu'au bout. Et ça vaut le coup de le faire, mais ça vaut le coup. La thèse qu'elle a défendue a été aussi préparée sur son lieu de travail. Il s'agit d'un revêtement pour piste d'athlétisme après 4 ans d'effort, le réconfort. Je vais pouvoir avoir un peu plus de temps libre, mais aussi au niveau du travail, bien sûr, une possibilité de... Enfin, une évolution très importante et une satisfaction personnelle. Hier, technicien, aujourd'hui ingénieur, ils sont 100 000 tous les ans à tenter l'aventure. Mais attention, les chiffres sont là, implacables. Seuls 7 000 d'entre eux sortiront du Conservatoire National des Arts et Métiers avec leur diplôme en poche. Et puis, dans la grande tradition des salons qui rythment l'année, celui de l'alimentation vient de s'ouvrir aujourd'hui à Paris. Il y en a pour tous les palais, pour toutes les bourses, du gargantuesque à l'infiniment petit, découverte avec Marie-Pierre Samitier et Patrick Desmully. Le salon permet de connaître les modes et les tendances tous les deux ans en matière de goût et d'alimentation. Les Français se détournent par exemple de plus en plus de la viande rouge au profit de la viande blanche et surtout de la volaille. On voit sur un produit comme ce jambon de blanc de dinde il y a un seul pourcent de matière grasse donc très nettement on ne veut pas afficher ces produits comme étant des produits légers ou light mais on est sur des produits diététiques même si le mot ne colle pas à la cible. Cette année, on ne veut pas trop jouer sur la diététique. D'ailleurs, les exposants ont préféré les produits du terroir. Ici, cette ferme de Sologne qui propose de la terrine d'agneau présalé ou de la truite fumée. Merci. Attendez, comment vous la trouvez ? Excellent. C'est bon ? Ah oui, c'est très très bon. Les oeufs sont souvent de bons inspirateurs. Ici, vous voyez les premiers oeufs pochés vendus sous plastique ou encore les oeufs vendus en trois paquets soit entiers soit les jaunes soit les blancs. L'aménagère n'est pas initiée à acheter ce produit aujourd'hui. Je pense que c'est un produit réservé dans un premier temps au style boulanger, pâtissier, restauration collective RHF et l'industrielle. Mais l'aménagère traditionnelle, je ne pense pas qu'aujourd'hui, elle va avoir ce produit, elle va quand même acheter encore son oeuf et le casser et le battre elle-même pour faire son omblèche. Alors dans combien de temps on verra les ménagères acheter ça ? Je pense que c'est un produit pour les années 2005-2010. Et puis cette année, on constate un fort engouement pour les produits exotiques avec le plus étonnant, le ketchup à la banane. Qu'est-ce que vous pensez avec le ketchup à la banane ? Ça change. Ça change pas mal. Ça a l'air très bon. Et puis pour digérer l'actualité sportive, avec un retour d'abord sur le football, il restait un match à jouer dans la soirée de championnat de France de première division qui a eu lieu hier soir. Un match qui vient de se terminer entre Montpellier et Auxerre. Les deux équipes ont fait match nul, un but partout. Les Montpellierains avaient marqué, vous venez de le voir, sur pénalty en première mi-temps par Fabrice Divert. Et les Auxerrois vont égaliser à une minute de la fin de la rencontre grâce à Mouraud. Voilà donc un but partout entre Montpellier et Auxerre. Et puis au tournoi de tennis de Lyon, le Suisse Marc Rosset venu en voisin a profité de sa taille 2 mètres et d'un service surpuissant pour battre en finale l'américain Jim Courrier, Yann Lavoie. Jim Courrier était bien heureux d'être à nouveau en finale d'un tournoi. Seulement, sans être vraiment dominé, il faut bien dire que l'américain a subi le jeu de Marc Rosset et a fait en quelque sorte de la résistance. Ces deux cogneurs qui ne sont pas adeptes des montées au filet s'y sont pourtant risqués avec réussite. Jim Courrier qui n'est plus aujourd'hui que le 14e meilleur joueur mondial a dû malgré la défaite se rassurer un peu sur son niveau de jeu actuel. Peut-être bientôt reverra-t-on le grand Jim qui n'est plus tout à fait le même depuis qu'il ne porte plus sa casquette fétiche et d'ailleurs où est-elle donc passée cette casquette Jim ? Pour une poche. Il n'y a pas beaucoup de soleil ici. Sans l'éblouir, Marc Rosset l'a tout de même battu cet après-midi. 6-4-7-6 après 1h32 de jeu. 16e mondial, Marc Rosset a remporté le 8e succès de sa carrière et le grand 2m01 nourrit d'autres ambitions encore. Je suis vraiment super motivé surtout sur les tournois indoors. C'est quand même une surface qui me favorise beaucoup et j'ai vraiment envie de gagner, de m'imposer et je suis en aussi peut-être un peu marre de toujours battre des bons joueurs classés dans les top 10 et de ne pas être moi-même dans les top 10. Déjà sacré en 90 à Lyon, Rosset aura une nouvelle coupe à déposer dans sa vitrine en attendant peut-être celle du prochain tournoi de Bercy. Qui commence, si je crois bien, demain. Dans le cadre de l'opération Le Temps des Livres et pour essayer de susciter des vocations de jeunes lecteurs du Berry ont été invités à se transformer en écrivains. Les meilleures nouvelles ont eu droit à une récompense de choix. Une visite bucolique est guidée dans la maison de Georges Sand à Nohans, Geneviève Molle. A Nohans, le temps semble s'être arrêté. Simplement les cèdres plantées par Georges Sand pour la naissance de ces deux enfants ont beaucoup poussé. Lorsque l'on est dans le jardin, on a le sentiment étrange que la maison est encore habitée. Et ce sentiment est d'autant plus aigu que dès que l'on pénètre dans la salle à manger, la table est mise pour les convives prestigieux de la bonne dame de Nohans. Nous, effectivement, nous sommes attendus chez Georges Soirard. Gustave Flaubert, Tourguenyev, Alexandre Dumas Fils, mais aussi Chopin, bien sûr, Éliste, Balzac, Delacroix, Théophile Gautier se sont assis autour de cette table. Les jeunes élèves qui ont participé à ce concours Georges Sand de la Nouvelle ne s'attendaient pas du tout à cela. Plus de facettes qu'on pouvait l'imaginer, on la connaît surtout en tant qu'écrivain et en fait, on s'est perçu qu'elle était aussi une trace de maison, une peintre. La dernière chambre où a vécu Georges Sand. Dans cette chambre où elle est morte le 8 juillet 1876, elle a encore beaucoup écrit et c'est à l'écriture que le prix incite. J'ai toujours été frappé par le fait qu'une rencontre ou un encouragement au bon moment pouvait vraiment déclencher une vocation d'écriture. Je pense que j'ai une certaine facilité à écrire qui fait que tout de suite je me penche vers ce moyen-là d'exprimer des moments, des gens aussi que je rencontre. Cette opération n'aurait pas été possible sans l'aide d'un libraire qui aime Georges Sand et pour qui le prix a deux objectifs. Elle est faite en première pour inciter à écrire puisque ça commence par l'écriture mais également pour conduire les jeunes vers les livres, vers la lecture et je pense qu'au-delà ça les conduit également vers Georges Sand et vers tout le romantisme et vers notre région. Écrire, lire, rendez-vous pour les jeunes lycéens l'année prochaine au Château d'Ars qui devient le centre international Georges Sand du romantisme. Du cinéma à présent si vous aimez les effets spéciaux vous allez être servis par l'une des livraisons de la semaine ça s'appelle Le masque c'est évidemment américain une production très élastique vous allez le voir Nicole Cornulanglois et Jean-Louis Busser Ce serait vrai ? Qui n'a rêvé un jour de porter un masque pour enfin faire exploser toutes ces pulsions réprimées ? Splendide ! Splendide oui car cet employé modèle timide, exploité va enfin pouvoir se déchaîner et aller jusqu'au bout de ses fantasmes Porter un masque en bague ne suffit pas au réalisateur il aimerait bien avoir le masque d'un ange et ce n'est pas le cas de son héros Le masque est magique mais neutre c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui est important et il le fait jaillir et le masque s'en donne à coeur choix pour supprimer les contraintes de l'existence J'espère que c'est très anarchique et que ce film fait peur et fait rire Quelquefois je me sentais comme le chef de l'orchestre le plus fou du monde supervisant les effets spéciaux les acteurs dingues les plus fortes personnalités de la profession et je devais les faire travailler tous ensemble pour créer la magie En fait j'ai sorti quelque chose de mon imagination sans savoir si c'était possible de le réaliser Je me suis trouvé devant des personnages à transformer en cartoon C'est unique mais le résultat a dépassé mes espérances Passez-moi la rubrique des chiens écrasés Histoire d'amour et intrigue policière passe au second rang pour mettre en valeur le flamboyant Joker Vous auriez dû vous poser une question Est-ce que je suis en veine ? Qu'est-ce que vous en dites ? Les pléros ? C'est lui là ! Exploit de Jim Carrey étonnant d'agilité et d'exubérance Deux autres professionnels du rire sont sur les planches pour ce qui constitue l'événement théâtral de cet automne Un couple assez inattendu Muriel Robin et Pierre Richard pour deux pièces de fait d'eau On purge bébé et Feu la mère de madame Thierry et Patrick Foy Le calme avant la tempête Une tempête de mots Il a la réputation d'être distrait Mais depuis quelque temps Pierre Richard serait plutôt un homme pressé Les costumes Après c'est le texte Après c'est les répétitions Après c'est la coiffure Enfin bref C'est vrai que pour l'instant je ne peux pas dire que j'ai une vie cool Celle à laquelle j'étais habitué avant paresseuse comme le fleuve Allez Je ne montrerai plus qu'elle ne part pas Je ne l'ai pas 28 ans qu'il n'avait pas repris le chemin du théâtre De quoi être un peu stressé Attention Pressé Stressé Stressé Pressé Mais toujours précis Mais il m'a giflé Il m'a giflé Fait d'eau Une mécanique impitoyable Un concerto en double croche avec une exigence Respecter le tempo Fait d'eau avant l'heure C'est pas l'heure Après l'heure C'est plus l'heure Il faut être pile dessus C'est pour ça que c'est si difficile à jouer Là il n'y a pas le temps Allez clac 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 Mais pas clac clac non plus Parce que justement Si c'est trop ça ne va pas non plus Il faut être à l'heure Il faut être à l'heure Mais pile Bonjour c'est moi Asseyez vous donc Je vous en prie Asseyez vous donc Bon alors la volante est finie ou pas Alors Mais non mais c'est trop tard Mais c'est moi C'est vraiment rempli Pile poil Dans deux jours La première est catastrophe Il manque toujours un acteur Celui qui a le rôle principal dans toutes les pièces de Fait d'eau Le public Le fait qu'il soit là Déjà ça sera bien Et si on les entend rire Aussi simple que ce soit C'est vrai que ça ment Quand on répète quelque chose de drôle Et qu'il n'y a plus On finit par se dire Mais pour qui Pourquoi Tout ça n'a plus beaucoup de sens Donc eux vont nous donner une raison Ils vont nous dire pourquoi on est là Voilà En attendant que ce soit vous Ce sont eux qui s'amusent Qui s'amusent en apparence Car Fait d'eau C'est avant tout L'exigence Voilà un petit rectificatif Le tournoi de Bercy C'est pour dans dix jours C'est la fin de cette édition Tout de suite La météo de Nathalie Riouet Puis le film du dimanche soir Jamais sans ma fille D'après le roman de Betty Mahmoudi Le dernier journal Vers minuit moins le quart Avec Philippe Lefay Demain matin Dans les quatre vérités À 7h50 Gérard Leclerc recevra Robert Schneider Du Nouvel Observateur Demain vous retrouverez Bruno Mazur à 20h Daniel Bilalian à 13h Je vous souhaite Une excellente soirée Au revoir Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501